bonjour aujourd'hui j'ai les résultats de mon opération donc pour savoir s'ils ont retrouvé des cellules cancéreuses dans une partie de mon ventre mais honnêtement je suis même pas si stressé parce que ça c'est en train de souffrir par anticipation et de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant c'est qu'il n'y a rien même avec le PET scan il n'y avait rien donc je pense qu'il y a plus de chances qu'il n'y ait rien qu'il y ait quelque chose j'ai l'impression comme ça fait 6 mois que je sais que j'ai ça mais que je sais pas exactement ce que j'ai ma phase de deuil elle a été hyper longue et maintenant depuis genre 2 semaines je suis genre vraiment dans l'acceptation vous voyez les étapes du deuil c'est genre choc, déni, colère, tristesse, résignation, acceptation, reconstruction moi je pense pas que je suis encore en reconstruction je pense que là je suis vraiment en acceptation reconstruction je pense que ce sera après tout ça en fait quand tout ça ce sera fini mais j'ai l'impression que j'ai eu ces émotions mais pas dans le même ordre aussi parce que mon parcours m'a pas permis de les avoir dans le même ordre parce que c'est toujours des montagnes russes j'ai rien j'ai quelque chose je sais pas je regarde sur google je vais à Berne ils me disent que c'est peut-être borderline après ils savent pas ce que c'est après finalement c'est malin après ils sont pas encore sûrs que je dois faire de la chimio mais sûrement oui je me fais opérer une deuxième fois enfin vous voyez du coup j'ai vraiment eu toutes ces émotions mais pas dans cet ordre là et je pense que là je suis finalement dans l'acceptation mais la phase que j'ai eu par contre avant l'acceptation et ça je suis sûre c'est haine genre colère vraiment j'ai trouvé de la colère contre ma gynéco parce que bon si vous avez regardé l'autre vidéo vous savez pourquoi et en fait j'avais une haine constante et je pensais sans cesse au passé je me disais et si et si et si mais maintenant j'ai compris que ça sert à rien de dire et si parce que de toute façon tout ce qui est arrivé est arrivé et on pourra pas changer ce qui s'est passé et de toute façon avec les cils on referait le monde mais pour tous ceux qui m'ont demandé oui j'ai appelé ma gynéco et je lui ai dit tout ce que je pensais en fait c'est elle qui m'a appelé de base mais comme la fois où elle devait m'annoncer le truc de ma tumeur là elle m'a laissé genre elle a laissé sonner une seconde parce que moi j'étais sur mon téléphone j'étais exactement au même endroit où vous êtes en train de voir j'étais sur mon téléphone ça sonne une seconde j'ai même pas le temps de répondre je réessaye elle m'avait déjà laissé un message sur mon répondeur je suis en mode ok et sur le message elle disait oui j'ai reçu les résultats de votre opération alors je vois que ça s'est bien passé et tout j'ai dit ah bah oui l'opération en soi oui elle s'est bien passée tu vois donc voilà mais c'est les résultats qui sont pas très bien passés du coup bref moi je l'ai appelé mais pas direct j'ai attendu une semaine parce que je voulais être sûre de ce que je voulais lui dire en fait je voulais pas lui dire oublier de lui dire des choses donc elle répond elle me dit oui alors j'ai les résultats de votre opération ça s'est bien passé vous vous sentez comme moi et moi j'ai dit bah si vous avez les résultats vous savez ce que j'ai non ? elle m'a dit oui je vois que c'est borderline je suis en mode mais déjà pourquoi tu mens ? bref j'ai dit non c'est pas du tout borderline c'est malin elle a trop fait la choquer bref on a discuté mais je veux juste vous dire un peu les highlights de la conversation moi déjà il faut savoir que j'avais trop la haine quand je disais je lui ai pas manqué de respect j'ai été très polie mais j'avais vraiment la haine vous savez quand vous avez la haine et genre elle elle a une voix très douce et très calme et très posée je vous jure que quand t'as la haine par là quelqu'un qui parle genre en mode oui alors voilà oh mon dieu mais ça te met encore plus la haine c'est un truc de malade déjà il faut savoir elle s'est pas excusée une seule fois donc ses excuses selon elle c'est que sur l'IRM on voyait vraiment bien que c'était un fibrome que c'était vraiment très bien défini et du coup qu'elle s'est fiée que à ça et j'ai dit mais même si c'était un fibrome vous m'avez pas appelé une seule fois si moi pour savoir comment j'allais vous saviez que j'avais des douleurs et elle m'a dit ouais mais j'ai beaucoup de patientes et moi j'ai dit mais je pense pas que vous avez un millier de patientes de 23 ans qui ont eu une tumeur de 10 cm si et elle elle m'a dit non mais j'ai beaucoup de patientes qui ont le cancer du sein mais moi j'ai cru halluciner quand elle m'a dit ça mais j'ai cru halluciner je me suis dit mais elle se fout de ma gueule elle se fout de ma gueule elle se fout de ma gueule je lui ai dit mais alors le cancer de l'ovaire on s'en fout parce que vous avez beaucoup de patients pour le cancer du sein est-ce que si j'avais une boule de 10 cm au sein j'aurais été plus crédible pour vous qu'à l'ovaire en fait j'ai pas trop compris j'ai pas trop compris sa logique après je lui ai aussi parlé du fait qu'elle m'a même pas opéré alors que j'ai dû attendre jusqu'en décembre à Cousel parce qu'elle était occupée avant et elle m'a dit oui mais moi je vous ai dit que j'étais occupée parce d'abord on a regardé pour me faire opérer à Delémont mais je vous jure que sur tout ce que vous voulez on a jamais regardé pour se faire opérer à Delémont jamais 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 on a mentionné ça elle m'a direct parlé de Berne bref j'ai même plus envie de revenir sur cette histoire parce que moi ma haine elle est passée à la fin elle voyait que je changeais pas d'avis et elle elle changeait pas d'avis du coup elle m'a dit écoutez c'était quand même une bonne guérison je penserais beaucoup à vous madame vous avez pas pensé à moi jusqu'à maintenant pourquoi vous allez penser à moi vraiment genre dans le message que j'ai reçu bah plein de gens me disaient que j'étais trop forte que j'ai pas laissé prendre mes émotions sur la vidéo etc mais écoutez c'est juste parce que je l'ai fait cette semaine que j'ai pas laissé mes émotions prendre dessus si je l'avais fait il y a une semaine et demie et j'aurais pleuré tout le long j'aurais la haine j'aurais changé le sujet enfin je serais trop partie en cacahuète parce que comme je vous dis ça fait vraiment pas longtemps que je suis dans cette phase d'acceptation et je voulais vraiment faire la vidéo quand je suis dans cette phase parce que je voulais pas renvoyer le message de d'apitoiement oh non la pauvre à la scie bien sûr ça fait plaisir que les gens me comprennent c'est ça que je veux aussi que les gens me comprennent mais je veux pas passer un message de désespoir au contraire et d'ailleurs moi j'ai vraiment beaucoup pleuré là ok je vais vous faire une compil de tous les snaps que j'ai fait de moi qui pleure genre vénère et j'envoie à mes photos je sais plus si j'en étais avant parce que j'avais plus de batterie mais un autre truc que je voulais te parler dans cette vidéo c'est votre entourage dans ce genre de moment l'entourage ça fait tout tes amis ta famille je sais qu'il y a des personnes qui ont des familles qui sont pas là pour eux qui sont souvent toxiques donc dans ces cas là l'entourage donc tes amis proches c'est vraiment ce qui fait tout c'est vraiment ton soutien moral c'est honnêtement grâce à eux parce que souvent on te dit oui le mental ça fait tout mais le mental si t'es toute seule c'est super dur à l'avoir et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai des amis qui sont très très présents comme je vous ai dit ma mère aussi est très présente quand je vous dis amis c'est vraiment les amis proches parce qu'on a tous genre des copains qu'on rencontre au supermarché qu'on a pas vu genre depuis deux ans et quand on les voit on est en mode oh ça fait trop plaisir tu deviens quoi et tout je vous parle vraiment des gens qui sont au quotidien là pour vous et honnêtement le truc qu'on dit quand on se marie pour la maladie pour la santé je sais plus exactement ce qu'ils disent mais ils parlent de maladie de santé c'est vrai c'est pas vrai que pour ton mari en fait c'est vraiment vrai pour tout ton entourage si vous pensez que vos amis proches donc amis proches de nouveau pas copains comme je vous ai dit avant ne seraient pas capables d'être là pour vous soutenir au cas où il vous arrive un truc un jour changez honnêtement changez d'entourage changez d'entourage parce que les personnes ne peuvent pas être là que dans vos vies quand ça va en fait parce que quand ça va c'est facile d'être là dans vos vies c'est facile mais c'est quand ça va pas que c'est pas facile d'être là dans vos vies et ça ça vous prouve tout honnêtement j'ai eu de la chance parce que tous mes amis très proches ont été l'air pour moi et j'ai été très surprise de personnes qui ne sont même pas des amis proches de base par exemple une fille Leila si tu passes par là que j'ai rencontrée à Bali j'ai été littéralement genre 5 jours avec elle même pas et souvent elle m'écrivait comment ça va etc ou alors Madeleine une fille que j'ai rencontrée à BF mais on est resté un mois ensemble parce qu'elle est arrivée juste avant que je parte j'ai eu trop son soutien enfin c'est un truc de fou mais c'est vraiment des gens que vous y attendez pas qui seront là pour vous si vous pensez qu'ils seraient pas là pour vous ou que vous vous serez pas là pour eux parce que ça peut aussi arriver ça fait pas de vous une mauvaise personne en fait c'est juste que voilà vous pensez que vous vous serez pas là pour eux honnêtement faites en sorte que ça devienne des copains des connaissances pour sortir pour aller boire un verre de temps en temps mais pas genre vos amis en fait comptez pas sur eux et eux s'ils peuvent pas compter sur vous bah aussi laissez-les libres de trouver des personnes qui seront là pour eux en fait moi j'avais quelqu'un dans ma vie enfin quelqu'un une personne que je fréquentais et je savais que si au moment de mon opération ou au moment en décembre quand j'ai su que bah c'était cancer et c'était pas juste fibromes cette personne elle avait encore été là dans ma vie je sais que ça m'aurait rendu plus malheureuse qu'autre chose parce que je sais qu'elle aurait pas été là pour moi de la façon dont je voulais qu'elle soit je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc j'ai décidé de mettre un terme à notre relation enfin pas oui en fait souvent quand je dis relation on imagine en couple mais ça veut pas forcément dire en couple quand je dis relation j'ai décidé de mettre un terme à la relation avec cette personne parce que je sais que ça m'aurait causé plus de peine qu'autre chose parce qu'elle aurait pas été là pour moi comme je veux et ça m'aurait causé de la frustration de la tristesse et plein d'autres émotions négatives que j'avais pas besoin de rajouter à une situation déjà overall qui est négative vous voyez et vous dit au revoir bonjour enfin re bonjour parce que c'est la suite de la vidéo et c'est la même vidéo c'est juste que c'est un nouveau jour écoutez je suis trop contente déjà premier truc merci parce que j'ai 400 abonnés et genre sachez que pour moi c'est un truc de fou parce que 400 abonnés sur youtube c'est vraiment un truc de fou on peut se dire c'est un truc de fou parce que ouais je m'y attendais pas avant que je postais cette vidéo j'avais 200 abonnés et là j'en ai 400 donc j'ai 200 abonnés en plus vraiment c'est un truc de malade j'espère que vous êtes abonnés oui parce que mon histoire vous a touché mais aussi parce que vous avez vu un petit peu ma personnalité à travers cette vidéo et que bah ça ça vous a plu et que vous voulez continuer de la voir à travers mes autres vidéos donc déjà pour ça merci beaucoup donc je vous fais plein de bisous et deuxième truc aïe deuxième truc avec Kika en fond ou pas Kika en fond je sais pas Kika qui arrive plus qui arrive plus fréquemment chez les femmes aux ovaires du coup elle a pas de rapport en fait avec le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus par exemple comme Angelina Jolie elle avait dans sa génétique qu'elle était propice au cancer des organes reproducteurs donc moi c'est pas mon cas ce qui est difficile c'est que comme je vous ai dit ma tumeur c'est une tumeur qui a été très peu étudiée donc il n'y a pas d'études qui montrent que si je fais une chimio j'ai 90% de chance que ça revienne pas et si je fais pas de chimio j'ai 30% de chance seulement que ça revienne pas il n'y a pas des études qui ont été faites et qui ont été prouvées scientifiquement du coup j'ai rendez-vous de nouveau la semaine prochaine avec un oncologue pour qu'elle me dise les points positifs et les points négatifs de la chimio et qu'on regarde ensemble si je dois si je veux la faire ou pas parce que au final eux ils penchent plutôt pour le non que je dois pas la faire mais c'est une décision que c'est à moi de prendre en fait c'est à moi de décider si je veux faire une chimio ou pas et j'ai un peu ce poids là sur mes épaules j'ai peur de regretter ma décision j'ai peur de pas regretter mais bon écoutez c'était que hier le rendez-vous je suis très contente en fait je vous jure hier je pleurais de bonheur et même le soir en fait j'ai reploré mais c'était un pleur de relief en fait de enfin enfin après six mois j'ai les réponses que j'attendais depuis juin en fait des réponses que j'aurais dû avoir depuis juin une biopsie qui aurait dû être faite depuis juin et une opération qui aurait dû être faite au plus vite parce que oui c'était quand même un cancer ce que j'avais c'était malin ça aurait pu se propager dans mon ventre Dieu merci merci l'univers merci la chance que j'ai que ça ne soit pas passé mais ça aurait pu et ma gynécologue a été négligente donc voilà mais écoutez je suis vraiment trop heureuse je me dis que je suis quelqu'un de chanceuse dans ma vie au final parce que avec tout le négatif que j'ai eu j'ai été prise en charge à la berne ça c'est déjà mon premier point de chance et mon deuxième point de chance c'est que il n'y a rien il n'y a rien dans mon ventre ça n'a pas passé à un autre organe ils ont juste enlevé mon ovaire et ma trompe mais bon de toute façon ils auraient pu juste enlever mon ovaire ma trompe elle m'aurait servi à rien je crois si j'avais pas de toute façon mon ovaire mais ouais je suis hyper contente et ouais je suis contente de faire cette vidéo pour vous annoncer des bonnes nouvelles parce que pas mal de gens dans les commentaires me disaient oui tu me rediras tu nous rediras tu referas une vidéo pour donner la bonne nouvelle enfin la bonne nouvelle pour donner des nouvelles et au final les nouvelles c'est une bonne nouvelle mais je vous retiens au courant la semaine prochaine si j'ai décidé de faire une chimio ou pas ce qui est très dur en fait à décider donc j'ai besoin vraiment d'avoir la tête reposée et ouais voilà donc je vous fais des bisous bisous on cette nuit